Un ancien maître japonais au XIIe siècle, presque XIIIe siècle, maître Zogel, qui a écrit plus de 95 volumes sur vos enseignements, vivait dans le nord du Japon, dans la province de Fukui, dans notre enseignement. Il a écrit un poème au sujet du pain par azot. Il a écrit un poème intitulé le chant du pain par azot. Les vagues meurent sur le rivage, un vent doux souffle, une barque dérive, dans le firmament profond, la lune brille du fond. Alors c'est un joli tableau, mais qui explique, je suis en basel. Quand on s'assieds en basel, les vagues meurent sur le rivage. Quand on s'assieds en basel, on s'assieds en basel. Autrement dit, toutes nos préoccupations avant d'entrer dans le jour, meurent en nous même. Toutes nos préoccupations de la vie quotidienne disparaissent sur le rivage. Toutes nos préoccupations de la vie quotidienne, on s'assieds en basel. Un vent souffle doucement. Un vent souffle doucement. Un vent souffle doucement. Ce sont nos pensées qui se soulèvent doucement. Ce sont nos pensées qui se soulèvent doucement. quand on est assis tranquillement. Une barque dérive. Notre moi, notre ego, notre ego, n'a plus de souci. Il ne s'est plus qu'à attraper, puisque cela est assis sans but, tranquille. Cela symbolise la barque qui dérive sur le lac tout seulement. Dans le firmament profond, la lune brille. Lorsque les pensées sont apaisées, le corps est apaisé, la lune de l'esprit brille, autrement dit nous devenons clair, lucide. Voilà. Cela explique toute cette pratique. A travers une poesie de quatre œuvres. Je devrais par conséquent me lever et m'en aller et vous laisser, j'ai tout dit. Je devrais par conséquent me lever et m'en aller et vous laisser, j'ai tout dit. Quand vous le savez dans le zaine, on ne dit rien. Je sais pas, dans le zaine, on ne dit rien. Il y a la peur imaginaire que nous créons chaque jour. Je vais perdre mon travail, ma femme ou mon mari vont quitter, les enfants vont m'abandonner, les enfants vont m'abandonner, les enfants vont quitter. Je vais payer trop d'argent, je n'ai pas d'argent. Je vais avoir besoin d'argent. Nous nous créons des peurs qui n'existent pas encore. Mais il existe des vraies peurs. Mais on en imagine 80%. C'est le mental qui, sans arrêt, imagine des catastrophes. C'est le mental qui, sans arrêt, imagine des catastrophes. Il est programmé pour créer des catastrophes. Il est toujours plus négatif que positif. Il est toujours plus négatif que positif. Parce qu'il projette sans arrêt des pensées devant lui. Bez prerwee, projeté des pensées devant lui. Alors la pratique de l'un homme, c'est justement s'asseoir, ne pas se préoccuper de ce mental. Il n'est pas 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 préoccuper de ce mental. Il est plus en train de ce mental. Il est plus dans ce corps et dans la respiration, jusqu'à ce mental se arrête. Il est plus en train de ce mental. Il n'est plus de mental. Il est plus en train de se tromper de ce sens. Il est plus en train d'un air. C'est comme une neige qui fond et qui devient de l'eau. Donc le mental en fait retourne à sa source, c'est-à-dire à l'esprit profond. Et il n'y a plus de peur puisqu'il n'y a plus de mental. C'est seulement le mental qui crée la peur. Par exemple, même dans un zazème, on court après quelque chose. Je veux faire un bon zazème, je veux m'éblier, je veux être buddha, je veux me libérer, je veux obtenir un satori, à l'inverse, je suis nul, je n'arrête pas de me critiquer interieurment, je me juge, c'est ça que fait le mental, tout le temps. Et faisant cela, je juge aussi les autres, je critique les autres, le mental n'arrête pas de se grandir soi-même pour diminuer les autres, ou alors augmenter les autres, les gens qu'on admire pour se diminuer soi-même. Le problème c'est le mental. Et en même temps, ces pensées viennent de notre nature profonde, d'origine. Il est naturel que l'esprit produit des pensées. Le même cet esprit a engendré les étoiles, la terre, la nature, les hommes, les animaux, tout vient de cet esprit. Je ne sais pas ce qu'est l'esprit, je n'ai jamais vu la forme de cet esprit, mais tout apparaît de cet esprit. Mais tout apparaît de cet esprit, tout apparaît de cet esprit. Et tout apparaît de cet esprit. Donc il est normal d'avoir des illusions. Il est normal d'avoir des désirs. Il faut tout simplement que notre mental soit paisible, tranquille et ne désire pas attraper les choses pour s'ils apparaître. Il faut pas attraper les choses pour s'ils apparaître. Il faut pas attraper les choses. Pourquoi on ne doit pas attraper les choses pour s'ils apparaître ? C'est une des quatre nobles vérités enseignées par Gouda. Rien ne dure, ni notre vie, ni les objets, ni nos pensées, ni nos consciences, ni nos milliards de cellules qui créent ce corps, qui sont dans le corps. Tout apparaît un certain temps et forcément disparaître. Donc il n'y a pas à s'attacher aux choses, mais les vivre totalement. Donc il n'y a pas à s'attacher aux choses, mais les vivre totalement. Comprendre la nature du monde qui est que tout est impermanent et ainsi c'est ça. Si nous ne comprenons pas cela, nous souffrons. Par exemple, une conversation avec quelqu'un, dans un couple, au travail ou à des amis. Si quelqu'un n'est pas d'accord, vous vous fâchez. Surtout si vous pensez avoir raison. Surtout si vous pensez avoir raison. Mais si votre œil perçoit que rien n'a de réalité, de ce que vous dites. Mais si votre œil perçoit que rien n'a de réalité, de ce que vous dites. La colère ne se soulèvera pas. Si en plus vous compreniez que la personne a tort, mais elle veut avoir raison. Et que ça lui fait du bien. Et bien, permettez lui, ça lui fait du bien. Pourquoi se mettre en avant et dire, j'ai la vérité. Parce que le mental veut encore s'approprier les choses. C'est pourquoi je dis que le mental crée toujours des problèmes. D'un autre côté, lorsque le mental a l'habitude de penser tout le corps, comme pendant la veine, là il pense la colonne vertebrale, il pense les mains, les genoux, la respiration, il pense la rue, les sons, les gens qui bougent, les gens qui bougent, les gens qui bougent, ce dans le couloir, lorsqu'il pense tout ça, il ne pense plus à lui. Il est ce qu'il pense, la réalité de maintenant. Il n'est plus quelqu'un, il devient toute chose. Si il n'est plus quelqu'un, il ne s'approprie plus rien. C'est clair, sainte et l'invite. Ce n'est pas une question de philosophie ou de religion. Encore moins de métaphysique. Pas plus moral. C'est la réalité telle qu'elle. Nous sommes toujours à l'extérieur du corps. D'ailleurs, quand on voit les gens dans la rue, le corps suit toujours la tête. Je pourrais vous faire une démonstration, mais je devrais me lever et me rassurer. Je ne peux pas vous montrer. Je ne peux pas vous montrer. Je ne peux même pas le voir au microscope. Il traîne derrière lui un corps de 80 kg. Il l'oblige à faire tout ce qu'il veut. Le corps est devenu l'esclave de cette petite amie. Et on le traîne comme un esclave. On l'utilise pour tous nos désirs, toutes nos passions, pour bonnes ou mauvaises, peu importe. On n'est jamais content après ce corps. Même les jolies filles, qui regardent la glace, ne sont pas contentes, parce qu'ils croient vraiment au lézé. C'est ce que fait le mental. Et alors le corps dans tout ça. Et ciało tout le monde. Lui suit bêtement. On au bout d'autre. Et cependant vous avez quand même plus de 100 milliards paré de cellules dans le corps portant. Et ce petit mental s'il réintégrerait la totalité du corps. Il deviendrait un corps pensant énorme. Autrement dit il aurait une présence. Une grande énergie profonde. Une grande stabilité de l'esprit. Qui lui éviterait de tomber dans les pièges du mental. Des illusions et des passions comme la colère, la jalousie. Et beaucoup d'autres choses. Voilà. Les maient pas vraiment de nouvelles. C'est beaucoup d'autres livres qui nous simplentent. Aujourd'hui, ils reviennent de l'esprit. Ils manifestent des vocês. Ils parlent de l'esprit. Ils parlent en vie quand même. Ils parlent de la vie. Il est souvent dans la vie. Ils disent les eux, ils contiennent des vrais. Ils parlent des vrais. Ils parlent leurs desodes. Ils disent les schemes des choses. à dire qu'ils ne chassent pas les enfants, les enfants, les enfants les enfants ont été très bien et tout est très compliqué mais en vérité, il faut être tranquillement ne réfléchir à tout le monde ne réfléchir à tout le monde de l'invier, de l'invier de l'invier, de l'invier de l'invier de l'invier de l'invier dans un sensisme de l'invier la l'invier De l'invier de l'invier vous êtes tranquille, vous faites ce que vous faites tous les jours, vous ne compliquez, vous entendez tous les aspects, vous n'avez pas d'imaginer ce qui se passe. Vous pouvez vivre tout comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ssèce comme ça, c'est là-dessus. Àком à ce moment, ce qui se passe ? Mais le mental on a vous ayez une histoire de la vie, c'est счèche, dont il faut agonir, c'est ça qui ne veut. Et tout le temps, il y a de son sens là, à un destination, dans le niveau de la vie, et enfin en néschèche. Tout le monde est. Si vous ne pensiez pas ce que c'est szczécie et nésscié, vous allez vivre toutes les accées, tous les jours, comme vous allez vivre toutes les accées, ce sont compliqués. Et souvent, nous nous sommes beaucoup de choses nésscié. Nous ne pensions pas beaucoup de choses. Quand on s'est en pleine chmure, tout le monde n'est pas. Choroba. Je suis certaine témoins, ce qui est est une chorobie, et tout est en chour. Tout est en chour, tout est en chour. Nous ne savons où se se commence à l'œil, où se se finit à l'œil. Et de retour, mais le mental est en chour. On commence à cacher, on se fait à l'œil, on se fait à l'œil. Puis on se fait à la gare. Et il est en chour, elle est en chour, on se décoit à la situation. On se décoit à l'œil, je m'a pris l'œil, on se décoit pour tout le temps. Si vous dis, on se décoit. On se décoit à la réperation. Donc, on se décoit, on se décoit à son et à l'œil. Et à l'œil, on se décoit à la réperation. et il faut porter à il y a il y a il y a il faut faire il y a 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 C'est tout le temps que nous faisons toutes ces choses. C'est très important de revenir à cette réalité et savoir qu'est-ce que c'est qu'il y avait, c'est qu'il y avait, il n'y a rien n'a. C'est une barrière. Donc, c'est jasné, il faut se préparer maintenant. Qui peut mourir ? C'est ce qui est ? Qui peut mourir ? Surtout les gens ne connaissent qui mourir, tous les se boit. Parce que nous nous savons de ce qui ne connaissent. C'est très important de savoir ce qui mourir, ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas, tout le temps, plus on ne le sait. Au final, nous voyons que notre mental, qu'on m'a. Cel nom, c'est une ma en histoire barrelOUS. Tous les gens ne sont pas. En plus, c'est normal. C'est juste le temps que tu croisais en fin des casseurs. Un plan. C'est toujours un problème d'un problème en français, dans propre un plan mental. C'est l'histoire que nous nous racontons finalement finalement. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est l'histoire d'autres affaires. Il ne peut dire que ce n'est pas. Il ne peut dire que ce n'est pas. Il faut comprendre ce qui se passe. Parfait ou vous vous avez l'impression d'avoir une rèque. Cette woda qui est, elle est la même? C'est la même chose? C'est la même chose? C'est la même chose. C'est toujours la même chose. La même chose ce n'est, c'est la même chose. L'est le même chose à la même chose, puis la même chose à la même chose à la même chose à l'échelle, puis la maire, puis la mer, puis le morseigne. Parfait-le, et puis l'est, on se appraint tout le monde au sol à l'échelle et là-bas. Il est présenté, et la même chose à la même chose à la même chose à la même chose, C'est la même chose ? L'autre chose pour dire. Je pense que j'en ai apparence, apôt müsste çawater? Pas ne signifie pas. Pas s'est donné ça en fait ça? Pas ne signifie pas. Pas s'est fait ça? Pas s'est fait ça. Pas s'est fait ça. Le jour, je vous aimez ce sezon. C'est quelque chose de vieux. Mais il ne s'est plus juste. Quand vous avez deux ans et aujourd'hui, vous êtes la même personne ? Vous ne pensez pas comme ça, vous ne pensez pas comme ça, vous avez déjà eu deux ans. Vous avez déjà eu le temps, vous avez eu le temps, vous avez eu le temps, vous avez eu le temps. Il est tout le temps, ce qui se change pas comme ça. Il est difficile de penser que la chose qui change, ce qui change pas à la vie. Tout ce qui se change, c'est notre corps, toutes nos connaissances, ce qui change pas. Ce qui ne est tout. Ce qui peut rester tout, ne signifie pas. Je ne sais 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 pas. Je n'ai une autre instance. Je pense que ça va passer du côté de l'avenir. Et là commente il est un polon ? Il est un pelon ? Je vous dit qu'il est un polon ? il se fait un plan. Mais on est un polon. Il a un polon ? Il polon ! Il polon ! Il polon ! Il est donc un peu de la lumière, mais je ne sens pas à la puissance. C'est une première première chose. Je veux la puissance, je ne ne sens pas la puissance. Je ne sens pas la puissance. Je ne fais pas la puissance, mais je ne peux pas faire ça. Mais je ne sens pas, on est à l'autre. On est en ligne et tout. toutes ces travées, ces trés, ces lacets, dans la zone, tout tout vient de l'eau, nous sommes tous ensemble. Nos duch est tout le monde. Je ne peux pas dire, que c'est mon duch. Qui le dit ? Le mental dit. Je ne disait pas à celle là-bas, mais c'est ce qui me est, ce que je sais, tout ce que je sais, je n'ai absolument rien. ... ...